salut c'est Alice alors tout à l'heure j'ai déjà fait une vidéo en fait sur donc la liste des jeux qui sortent à SN je commence un peu à regarder et du coup il y a des trucs qui m'intriguent et en fait ça va m'amuser du coup je recommence voilà avec un autre donc je remettrai encore le lien vers cette liste donc c'est les sorties des scènes annoncées pour SN plus ou moins là je vais vous parler d'un jeu donc The Wolves qui est annoncé sorti pour le 26 octobre en retail je sais pas trop où exactement et peut-être des boîtes dispo pour SN selon le transport donc The Wolves il y a assez peu d'infos dispo sur je suis reparti sur l'image sur BGG il y a juste le petit descriptif il y a une ou deux images globalement ça dit que c'est un jeu de gestion de meute de loup sur un plateau où va y avoir un système d'action ou pour déclencher une action on va flipper une tuile terrain alors je sais pas exact donc je pense qu'elles sont là ce qui va nous permettre de faire l'action sur un terrain et de la préparer pour un autre terrain le coup d'après on voit qu'il est plateau un peu à la site etc pour développer son truc ça dit aussi que si on aventure trop des loups tout seul dans des terrains dominés par les autres on peut se faire attirer par l'ennemi donc je sais pas trop ce que ça va donner moi ça m'attire assez j'aime bien le thème la boîte fait très poster pour gamine de 10 ans femme de dauphin mais c'est quand même assez attirant j'aime j'aime bien ce thème en fait je sais pas pourquoi il n'a pas eu à vendre et voilà d'un thème meute un peu pour des jeux de conquête alors peut-être qu'il y en a et que je connais pas trop sur le site de l'éditeur il ya un tout petit peu plus donc c'est pandasaurus l'éditeur oui les auteurs j'en ai pas parlé donc l'éditeur c'est pandasaurus qui fait notamment les jeux à base du dinosaure la dinosaure aiglant du know the world god love dinosaure etc les auteurs le premier il a fait aucun jeu connu encore le deuxième il a fait un espèce de roll and write du coup j'ai juste je terneuil je sais pas du tout ce que c'est hop qui a l'air relativement léger mais avec du combo merchant of the magic c'est toi qui je ne sais pas ce que c'est du coup oui sur le site de l'éditeur on trouve une description un peu plus développée donc qui dit que donc il ya l'appel de la meute tout ça qui peut se passer les choses donc on va réclamer des territoires recruter des des loups solitaires et chasser des proies voilà ça dit 14 ans et plus 75 minutes donc ça a pas l'air de gros 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 mais quand même pas du petit donc de l'arrêt à contrôle forcément donc du contrôle de territoire on sent bien des sélections d'action un peu à la site et j'ai envie de dire mais je sais pas trop un plateau modulaire vraiment le fait de retourner ses terrains ça a l'air d'être le gros twist mécanique alors à voir comment ce que ça donne à quel point c'est c'est vraiment pertinent donc ça dit sur quel type de terrain on peut agir ça oblige à cycler un peu sur le type de terrain on peut agir on peut se déplacer on peut construire des des terriers ou des denzelers des terriers ou des refuges je sais pas trop on peut hurler ce qui va transformer un loup solitaire en un membre de notre pack et on peut dominer un loup opposant qui serait sur notre territoire a priori voilà je sais pas trop et du coup il ya un système d'action qui a l'air assez malin donc s'il dit donc sur les tuiles double là comme j'en parlais on a chacun un plateau comme ça qu'on va pouvoir développer donc là c'est un petit parce que navigateur refuse de les plus en grand mais en gros on a un plateau comme ça avec les différents types qui vont s'améliorer donc le nombre de mouvements le nombre de machins le nombre de tout ça et donc petit à petit quand on se développe ça va améliorer nos capacités un peu comme dans ce genre de jeu voilà et qu'il ya trois types de scoring qui se déclenche un moment où on regarde les présences de ce qui se passe sur les régions de la map avec les présences donc le fond à l'air assez classique le thème moi je le trouve vraiment chouette il ya l'air d'avoir des trucs intéressants sur comment est-ce qu'on attire les gens et ce flip de ce système d'action ils ont mis un petit encadré sur pour qui est ce jeu donc c'est pour ceux où il ya plein de d'interactions et un art absolument merveilleux donc un graphisme vraiment beau on a besoin de réfléchir et de en avance et de jouer stratégie bon on s'y attend un peu voilà donc ça j'attends un peu de voir ce que c'est normalement ça sort donc le 26 octobre il y aura peut-être quelques boîtes à sn je pense qu'il sera en démo dans tous les cas ça m'intrigue alors que j'ai pas une grande fan de site et pourtant mais voilà j'aime quand même bien d'autres jeux dans le genre là et voilà donc ça je suis aussi curieuse de voir ce que ça va donner à toutes peut-être pour une autre vidéo aujourd'hui je sais pas ça va dépendre de ce que je fais